Shalom bebochim babayim, shalom itzik. Shalom, shalom, alima shalom ha. D'accord, parce que c'est un vergue amour. Merci. Itzik de l'école Dialogue à Paris, dans le 9e arrondissement, avec nous pour cette présentation de... La racine. Cette nouvelle racine. Lamed, Mem, Dalet. Waouh. C'est une racine qui nous parle, qui nous parle à tous. Il y a énormément de mots, de verbes. Que anachnou l'homme dim, ivrit. N'akon. Bah oui, c'est le de là. Bah oui, on apprend l'hébreu. Et d'ailleurs, il y a la lettre, Lamed. N'akon. Lamed. Ça s'écrit comme ça. Bon. Alors, Itzik, on va faire un petit tour d'horizon. Ok. Des différents verbes, mots, adjectifs, substantifs, qui viennent de sept racines. Il y en a pas mal, on ne va pas tout vous donner. Si, selon vous, on en a omis quelques-uns, libre à vous de nous laisser des commentaires juste en dessous. Itzik, on commence par quoi, évidemment, le verbe? L'ilmode. D'accord? Ça, c'est le verbe. Comme les courants que je vous avais dit, là. Bien sûr. Le premier verbe qu'on apprend, c'est l'ilmode, apprendre. Alors, au présent, anil l'homède. D'accord. C'est l'homède, l'homède est l'homdim, l'homdote. La mad est-ti. D'accord. Ou la mad. Ok. Et par contre, au futur, c'est anil... C'est anil el-mad. Et pas el-mode. Tout à fait. Malgré le fait que ce soit l'il-mode. Tout à fait. Il y a une exception, là. Si vous avez appris le f-al, le f-ol. L'il-mode, il n'y a pas d'élède guttural, mais il prend la prononciation de f-al. Et on dit anil el-mad, même s'il n'y a pas d'élède guttural. Tout ça, c'est dans intermédiaire plus, sur un cours des mots. On a appris ça, oui. Tout à fait. On a appris el-mad. D'accord. Et il y a le nom de l'il-mode. Qui s'appelle? Qui se dit? Lemida. L'apprentissage. Ah oui, l'emida, l'apprentissage. D'accord, c'est la même racine. L'il-mode, l'emida. L'irtov, k'tiva. D'accord. L'ikoro, kriya. On connaît. La chevre est yeshiva. Tous les noms de paal, la plupart, une grosse majorité, c'est l'emida, yeshiva, ok? Kriya, k'tiva, etc. Alors, ici, nous allons maintenant passer peut-être au PL. Les lamed, ça c'est enseigné. C'est la même racine. Qui est toujours et. Oui, c'est lamed et. Parce que c'est un hubro, c'est un complément d'objet direct. Atah melamed oti, hivrit. N'akon, alors très souvent, j'ai autant, atah melamed li. Atah melamed oti. C'est atah melamed oti. Ani melamed et atah talmidin. D'ailleurs, c'est, Ani melamed et et. Ani melamed et atah talmid, hivrit. N'akon, ok. Ani melamed et atah talmid, et atah shior. N'akon. Et atah, c'est très bizzare. N'akon, c'est comme ça. Et donc, atalmid l'omède, ha'more melamed, l'alamed, c'est PL. D'ailleurs, il y a un proverbe. En ha baishan lamed, ve en ha kapdan melamed. C'est un proverbe qui est tiré de Pirkei Avot. Les maximes des pères. Joli proverbe. C'est vrai. Et il y a les mots limud aussi. Le nom d'action de les lamed. Tout à fait. Limud. Limud et l'emida, c'est presque pareil. Sauf que l'emida, c'est plus apprentissage. Et l'emoud, c'est plus enseignement. Mais les deux sont un petit peu interchangeables. Oui. Ils sont très proches. C'est synonyme. Ensuite, il y a Elie le fond passif. De l'ilmode. Tout à fait. C'est l'ilamed. Ah oui. Mais on y faal. Ça fait nilmad. Tu sais, Elie, que tout ce qui est le verbe qui commence par nom, très, très souvent, c'est par quelqu'un ou par quelque chose. Mais oui. Par exemple, question que je peux te poser. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été appris à l'école aujourd'hui. Donc, par exemple, je dois dire au professeur. Aujourd'hui, ça doit être appris. Enseigné. Enseigné aussi, en fait. Ah, d'accord. Oui, appris ou enseigné. Enseigné. Itzik. Qui apprend ? Un élève ? Talmud. D'accord. Au Talmida, masculin et féminin. Talmud, Talmida, Talmidim, Talmidot. D'accord. C'est le Talmud. L'Omdim est un Talmud. Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, c'est le Talmud. Oui, parce que Talmud… C'est un enseignement. Tzarek, l'île-monde. Et Talmud, Tzarek, les Ilamed. Les Ilamed, vegamle l'amed, vegamle l'île-monde. C'est les trois. On a vu la forme Paal, la forme Piel, la forme Nifal. Je crois aussi que cette racine existe dans la forme Hitpael. D'accord. C'est le Hitlamed. On ne l'utilise pas trop souvent à l'infinitif. Hitlamed, c'est un apprenti. Ah d'accord, oui. Hitlamed est… Féminin. D'accord. Donc quelqu'un qui fait un stage, il fait une erreur, il dit « Désolé. Slecha » Ou Hitlamed. Il est en formation. Ou Lomed. Ok, tout à fait. Itzik, j'aimerais bien te faire un petit compliment. Atameloumad. Oh, c'est gentil, gammata. Ben-adam melomad, c'est ben-adam qui lomède beaucoup. Quelqu'un d'érudit. Féminin, melomèdet. C'est du poil. Tout à fait. L'élamed, melomède. N'accord. Si je m'élèmède et tu lomède beaucoup, tu m'élèmède. Itzik, j'ai envie de leur faire une erreur. «Tamid che t'accelichou balimudim». Amen, amen. Comme vous soyez toujours, couronnez de succès dans vos études, limudim. Le modim, c'est les études, l'apprentissage. Ouais, les études. C'est comme ça on dit, les études. Je continue les études, j'arrête les études. Faites attention. Vous dites en français, je travaille beaucoup à l'école. Non, au Nibour, on ne dit pas, je ne travaille pas. Travailler, c'est pour gagner de l'argent. À Nilomède. À Nilomède. Donc au Nibour, on distingue la différence entre l'île mode et la vôde. Faites attention. J'ai une dernière question avant qu'on se sépare. Comment tu dis sur quelles leçons tu veux qu'on travaille aujourd'hui ? Par exemple, un professeur, il arrive, il dit à l'élève, sur quelles leçons tu veux qu'on travaille aujourd'hui ? À l'aise-cheur, vous, ou vous, vous souhaitez l'île mode ? Pas la vôde ? Non, c'est l'île mode. D'accord. Par contre, c'est rigolo, tu dis l'île mode à l'âle ? L'île mode à l'âle, c'est apprendre quelque chose sur un sujet. Sur un sujet. L'île mode à la géographie de l'Odou, par exemple. Apprendre la géographie de l'Olande. Ou l'île mode à l'Tsarfat. J'apprends sur la France, j'apprends au sujet de la France. Voilà. J'apprends au sujet, genre j'étudie la révolution française. D'accord. Et si vous voulez une formation complète, c'est sur akourdesbreux.com. L'île mode à l'âle. Bye bye.